Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous entamons le grand discours de Jésus en parabole de l'Évangile de Saint Matthieu par cette très longue lecture de la parabole du Sommeur qui est proclamée ce dimanche et qui est aussi longue parce que nous avons non seulement la parabole que Jésus met en scène pour nous expliquer la propagation du royaume, la croissance du royaume, mais également son explication, c'est-à-dire en quelque sorte l'Homélie que Jésus lui-même propose. Les différentes terres qui reçoivent le grain que le Sommeur sème représentent évidemment les âmes humaines, elles représentent nos cœurs et la manière que nous avons d'accueillir la parole. Il est bon sans doute de se demander quel cœur est le nôtre, quel accueil nous réservons à la parole. Est-ce que nous sommes le cœur pierreux qui accueille avec joie, mais qui accueille de manière superficielle de telle sorte que la parole ne prend pas racine ? Ou bien est-ce que nous sommes la bonne terre généreuse et fertile qui fait porter tout son fruit à la parole ? Mais voyez que ce genre de méditation, si nous la prenons ainsi, peut soit nous accabler, ce qui n'est pas toujours grave dans la mesure où ça nous appelle à la conversion et ça nous invite à changer de vie, soit nous rassurer parce que peut-être nous traversons une période de consolation ou bien nous voyons le fruit qu'ont porté certaines de nos actes. Alors on pourrait se dire « Je suis telle sorte de terre ou telle autre ? » Mais je crois que nous pressentons que la réalité n'est pas aussi simple et que chacun d'entre nous peut se reconnaître dans chacune des terres que Jésus met en scène dans cet évangile. Peut-être alternativement, successivement, au cours de notre vie, mais je crois tout simplement simultanément. Il y a en nous une part généreuse et fertile, celle où nous laissons le Seigneur travailler, ensemencer et faire porter tout son fruit à la parole. Mais il y a aussi dans nos âmes des parties rebelles, il y a aussi dans nos âmes des jardins secrets, des endroits où nous estimons que le Seigneur n'a pas à mettre les pieds, soit que nous laissions là quelques soucis à envahir notre champ, soit que nous considérions qu'une partie de notre histoire, et il s'agit souvent des parties les plus sombres, doivent être soustraits à l'action du Seigneur. La première chose que cet évangile met en évidence, c'est que le Seigneur est extrêmement généreux et qu'il sème partout. Il sème dans la bonne terre, il sème sur le chemin, dans les pierres et dans les ronces. Oui, que pour lui, c'est un excès de générosité, ça n'est pas une distraction ou un manque de savoir-faire. Le Seigneur se moque bien de nos catégories, il nous offre le salut, il l'offre à notre cœur tout entier, à notre être tout entier, c'est nous qui compartimentons, ça n'est pas le Seigneur Jésus. Ce qui veut dire que certes, les terres pierreuses doivent être débarrassées des rochers et des cailloux, mais que le Seigneur a un regard d'espérance, puisqu'il est sème du grain. Donc il continue à semer dans les ronces, dans les pierres, ce qui veut dire qu'il continue à avoir l'espérance que ici aussi nous portions du fruit, que dans ces zones où nous nous laissons séduire par le monde, ou bien nous excluons le Seigneur Jésus, ou bien nous ne croyons plus que dans ces domaines-là, nous sommes capables de porter un fruit spirituel, eh bien le Seigneur, lui, continue à croire en nous, et il continue à semer la bonne semence. Cet évangile est donc, je crois, une occasion de nous fortifier dans l'espérance qui nous habite. Si le Seigneur sème, c'est qu'il y a encore de l'espoir. Si le Seigneur sème, c'est aussi une manière de nous dire que nous sommes responsables de la semence reçue, et que le chantier du désempirement ou du débroussaillage ne peut plus attendre, parce que la bonne parole a été jetée là et elle doit prendre racine, elle doit porter son fruit. Et dès lors qu'on prend ces considérations au sérieux, on ne peut plus les envisager ailleurs que dans la vie ecclésiale, c'est-à-dire dans la vie fraternelle. Parce que regardez, si le terrain est empierré, on peut faire le travail nécessaire pour enlever les cailloux. Mais les cailloux, ils ne tombent pas du ciel. Ils ne sont pas venus là tout seuls. Alors si on doit prendre un chant qui est plein de ronces et le débroussailler, les ronces, elles, vont revenir toutes seules. Donc on se rend compte qu'il y a différents combats, qu'il y a différentes sortes de stratégies à employer pour permettre au bon grain de porter son fruit. Mais que nous sommes responsables les uns des autres, et que par notre manière d'agir, par nos comportements et nos paroles, prenons bien garde de ne pas jeter des pierres dans la bonne terre du voisin. Prenons bien garde de ne pas le distraire de ses activités de débroussaillage ou de ne pas l'en décourager, sachant que dans ce domaine-là, l'inactivité consiste à laisser les ronces repoussées et celles qui sont là à s'épaissir et à se fortifier. Donc nous avons tous ce combat de nettoyage de notre propre terre, de lutte contre notre propre péché, mais nous avons tous une responsabilité fraternelle et une entraide fraternelle. Car de même qu'il est vrai qu'il faut veiller à ne pas entraver les travaux de nos frères, eh bien il faut aussi prendre conscience que le zèle que nous pouvons avoir, pour avoir un beau jardin bien propre. L'application que nous pouvons mettre pour bien ratisser la terre ou la préparer à recevoir le grain va donner de la joie aux frères par ce beau spectacle et par là même va l'encourager à faire de même dans son propre jardin. Il y a donc une manière passive et une manière active de contribuer à ce que les uns les autres, nous nous aidions à ce que la parole reçue porte tout son fruit. Donc, vous voyez que c'est une activité qui est à la fois personnelle, qui concerne la vie et le cœur de chacun et qui est finalement la lutte entre le vieil homme et l'homme nouveau, l'émergence de l'homme nouveau. Mais c'est aussi un combat que nécessairement nous menons à l'église. En église, nous devons pouvoir compter les uns sur les autres pour avoir tous un cœur qui ne soit plus qu'une seule bonne terre. Alors, frères et sœurs, au travail ou redoublons à notre travail. La parole de Dieu ne descend pas du ciel et n'y retourne pas sans avoir fait son œuvre. A nous de lui préparer le terrain. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada